Là on est en fin de tournage, donc demain on est fini et je pense que ça va être un film d'étonnant. C'est l'histoire d'une espèce de Yann Bucois qui part en Val-Uni, fait de l'animation culturelle et puis en même temps il va aller retrouver sa fille qui n'a plus envie de la vie, qui veut se suicider, il va essayer de lui dire et de lui apprendre sur le tard que la vie est belle, que c'est intéressant, qu'on peut faire plein de conneries. Il est animateur culturel, donc il essaie de réanimer ce vieux pays qu'est la Val-Uni. C'est une dernière tentation, donc Yann Bucois a essayé d'amener le marxisme-lénisme en Flandre, ça n'a pas marché, puis il a essayé d'amener la théorie du coup d'État pour enverser l'État à Bruxelles, ça n'a pas marché non plus. Il a essayé de redisprimer les richesses via la loterie, en essayant d'amener les gens à ce qu'on abolisse l'héritage, pour qu'enfin, à la mort des gens, ça rentre dans une loterie. On participe tous, notre numéro social sort et ça y est, on a une ville à Knoclesout. Ce film est dédié à tous les pères absents, à leurs filles, à leurs fils et aux miens. C'est assez universel comme sujet en fait. Je voulais être plus dans le jus, c'est-à-dire un flamand, avec un accent un peu, même si moi j'en ai beaucoup moins, mais qui découvre, quoi, plus candide que moi. Oui, elle a une espèce de vie aussi un peu chaotique, si tu veux. Il a commencé comme boulanger, il est à la marine, il a fait plein de trucs, et avant d'être tout d'un coup comédien, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a du corps, et ça se sent à l'image, quoi. Elle avait cette sensibilité-là, cette justesse-là, en même temps, une espèce de trait de caractère assez fort qu'on ne devine pas. C'est une espèce de su angélique, un peu, c'est une forte tête, quoi. Lui, c'est un peu l'Auguste, à lui, tout réussit. Là où il y a une peine, lui, ça tombe, comme ça. J'avais envie, c'est l'homme du Dolomol face à l'homme de l'architecture. C'est un éclair d'un paysage, d'un pays, de gens qui ont beaucoup de cœur. Ce pays est très beau et qui est sous-estimé, quoi. Il y a beaucoup de forces vives, je trouve. Il y a vraiment moyen de faire la révolution en Wallonie, et de faire un monde égalitaire et redistributif, et écologique aussi. Donc, c'est plein de potentiel. La vie peut être belle, mais ça ne tombe pas dans l'escarcelle qu'il faut y aller, quoi. Mais bon, voilà, je suis poussé les portes, ça s'ouvre. Je suis poussé les portes, ça s'ouvre.